Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à Hunter The Gungeon. Alors, mauvaise série en ce moment sur Hunter The Gungeon, enfin mauvaise série. Est-ce que arriver à la liche et ne pas la tuer c'est une mauvaise série ? Ouais, peut-être quand même. Ouf, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous considérez une mauvaise partie de Gungeon ? Une partie où on n'a que des objets de merde, une partie où on n'arrive pas à tuer la liche ? Ou... Bon, je sais pas. Non, bon, je me suis bien amusé dans ces derniers épisodes, mais c'est vrai que ne pas arriver au bout, c'est un peu frustrant. Bref, 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 bref. Je vais essayer de pas trop jouer avec la balle et le robot d'ici à la sortie du DLC. Si vous n'avez pas suivi, il y a un DLC gratuit qui va sortir pour Hunter The Gungeon qui s'appelle la Supply Drop Update. Oh, je vois, ça la stresse, ça fait longtemps. Euh, la Supply Drop Update, donc la mise à jour des ravitaillements qui doit sortir cet automne. Deux Gagagun, eh ! Et donc cette mise à jour doit sortir à l'automne qui va rajouter notamment un passé pour la balle et pour le robot. Donc déjà quand ça, ça sortira, on jouera la balle et le robot. Donc pour l'instant, on va essayer de jouer un peu à autre chose. Et on n'a plus que ça acheté, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien après. Il n'y a pas de ligne supplémentaire qui a été rajoutée. Donc il ne nous reste plus que ce truc à acheter. Ce truc qui pouvait être acheté avec du vrai argent comme DLC. Chose que je trouve complètement débile. Mais je crois que c'était dans une édition deluxe. Genre t'avais avec un petit... Un petit BD pour raconter un peu l'histoire du jeu. Et euh... Et la bande-son du jeu, voilà, c'était ça. Le tout en truc digital, digitaux évidemment. Et donc t'avais direct ce truc là. Mouais. De ce que j'avais vu, c'était un flingue qui ressemblait à une espèce de petite caisse enregistreuse. Et qui tirait du fric. Je ne sais pas si ça tire vraiment du fric. Genre ton fric du jeu. Ou si ça tire juste des munitions en forme de dollars. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la dernière arme qui nous reste à débloquer. Ça et les armes qu'on débloque en faisant des chasses. Et après, ce sera tout. Donc on aura sûrement tout fini de débloquer. D'ici à ce que la Supply Drop Update sorte. Timing. Parfait. Et même si ce n'est pas le cas, de toute façon, ce n'est pas une énorme mise à jour avec des tonnes de contenu. Alors je crois qu'ils ont quand même rajouté pas mal d'environnement. Genre 100 nouvelles salles. Disent-ils ? Est-ce que c'est genre cette salle avec la table décalée un peu à droite pour eux, ça compte comme une nouvelle salle ? Ou est-ce que c'est vraiment des salles complètement différentes avec des vagues d'ennemis différentes ? Ce serait cool parce que c'est vrai que assez vite dans le jeu, il y a eu des salles, surtout quand j'y jouais de manière un peu plus intensive à la sortie du jeu. Enfin on les connaissait par cœur, je savais très bien où allaient apparaître les ennemis, à quel moment, etc. Et du coup, le fait de rajouter des salles avec des vagues d'ennemis différentes, c'est cool. Ça rajoute de la variabilité au gameplay et c'est hyper important. Dans un roguelite, la variabilité. Un petit point d'armure, dis donc, c'est gentil. Et le boss, et le boss. Donc ouais, cette mise à jour va être relativement petite, puisqu'il n'y a pas énormément de nouveaux objets, je crois. Il y aura une deuxième mise à jour de ce genre-là avant la fin de l'année, ont-ils dit ? Ou quand le jeu aura vendu 600 000 copies, un truc du genre. Je ne sais pas si ce sera une grosse mise à jour ou une petite. Ce qui est sûr, c'est que début 2017, ils ont annoncé qu'ils sortiraient la première gros, gros DLC pour Enter the Gungeon. Et ça, c'est cool. Je ne sais pas si ce sera du niveau d'un Rebirth pour Isaac ou d'un Afterbirth pour Rebirth, mais ce sera de toute façon cool. Parce que ce jeu, il ne manque pas grand-chose pour avoir de la rejouabilité du niveau d'un Isaac. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde s'en est un peu lassé, parce que c'est vrai que les parties se ressemblent plus que dans l'Isaac, finalement, où il n'y a pas assez d'objets passifs, finalement, dans une partie qui rendent la partie totalement what the fuck. Il y en a quelques-unes, on en a eu quelques-unes ces derniers temps, d'ailleurs. Il y en a quelques-unes des parties comme ça, mais où juste un flingue fait que la partie part complètement en live, où un objet passif fait que tous tes flingues font des trucs complètement zinzin. Mais il n'y en a pas beaucoup, et on n'en choppe pas souvent. On choppe beaucoup de flingues, mais souvent les mêmes, finalement. Et donc, juste rajouter du contenu, ça va faire un vrai bol d'air frais sur Hunter The Gungeon. Et du coup, je maintiens le fait que, très probablement, tout comme le Let's Play sur Isaac, le Let's Play The Gungeon ne s'arrêtera pas. Et ça me plaît bien, ça me plaît bien, parce que j'adore ce jeu. On a réussi notre perfect, et ça c'est cool, on se choppe le gros calibre qui est pourri. Et, 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 hop là. Et on va quand même aller explorer un petit peu cet étage. Un petit peu, un petit peu, pas trop, parce que, parce que bon, les parties d'une heure et demie, ça va bien. Mais, on va explorer un petit peu. Excusez-moi. Est-ce que on va faire les étages secrets ? C'est la grande question du début de la partie. Fait-on les étages secrets ou pas ? Et bah, je sais pas. J'ai pas décidé. Ça dépend un peu du nombre de clés. Je me suis fait toucher par un blobulon rouge. Je me suis fait toucher par un blobulon rouge. C'est moche, quand même, non ? J'arrive pas à m'en remettre, là. C'est qui, 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 comment j'ai fait ça ? C'est tout à fait inquiétant. C'est tout à fait inquiétant. C'est, c'est triste. Euh, bon, bah, écoute, c'est comme ça. T'as un truc que j'aurais pu faire, c'est acheter la carte. Pour continuer à essayer de comprendre comment apparaissent les sales secrets. Mais je crois que je le comprendrai jamais. Je crois que personne ne le comprend. Je crois qu'on a des règles, hein, pour savoir à peu près où le jeu a le plus de chances de les mettre. Et ça veut pas dire qu'elles seront forcément à cet endroit-là. Et que, de toute façon, tirer comme ça sur tous les murs pour vérifier si elle est là ou pas, c'est tellement gonflant que, de toute façon, personne ne le fait. Bah oui, c'est un mimi qui n'a même pas de cadenas, moi, je l'avais vu, hein. Alors, tu me prends pour un noob, mec ! Et un phénix. Le phénix, c'est très cool. Merveilleux. On a trouvé qu'une salle au trésor. On va chercher la deuxième vite fait, bien fait. Et on va se barrer de cet étage. Et on va probablement pas faire l'étage secret, étant donné que là, j'ai que deux clés. Et qu'on est la chatresse et qu'on n'a pas besoin de trouver énormément de trucs pour aller au bout. Certes, pour l'instant, on n'a pas vraiment de flingue pour tuer les boss, mais on a notre arbalète, qui peut être un bon flingue pour tuer les boss, d'ailleurs. Et on a le phénix, qui pourra très bien remplacer le gros calibre quand il sera vide. Et qui remplace tous les deux très bien mon petit flingue de base. Plus que bien, même. Et du coup, il nous reste juste à trouver des trucs un petit peu zinzins pour que la partie soit sympathique à jouer. Allez, c'est parti. J'étais sûr que ce serait la salle au trésor, je suis très déçu. Je suis très désappointé que ce ne soit point la salle au trésor, vois-tu ? Tiens, un truc qu'il nous reste à faire quand même avant que le DLC sorte, c'est les sorcières, le vieux mec dans la salle secrète, et les coffres glitch et arc-en-ciel. On n'en a toujours pas vu. Alors après, comme c'est une probabilité relativement faible, ça se trouve, on n'en verra jamais. Mais j'aimerais bien quand même vous montrer ça, un de ces quatre. Surtout que le coffre glitch, ce sera drôle pour vous parce que ce sera un lamentable fail de ma part, parce que c'est dur de survivre au coffre glitch. C'est un coffre marron qui contiendra un objet. J'ai hésité, j'ai lourdement hésité avant de faire ça, parce que je me suis dit, on n'a pas d'objet actif, on est la chasseresse. Un objet passif, même pourri, c'est toujours ça de pris. Bon, est-ce que ça vaut vraiment une clé ? C'est cher les clés, tu sais, il ne faut pas les gaspiller. Moi je bosse toute la journée pour t'acheter des clés, et toi tu les gaspilles sur des coffres marrons. Non, 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 non. Allez, c'est parti, gungeon proper, ou gungeon à proprement parler. Qu'est-ce qu'on espère avoir dans cette partie ? Au moins, même pas à la moitié, un tiers des flingues que j'avais la dernière fois, ce serait merveilleux. C'était dans l'épisode de la dernière fois, je crois, que j'ai eu des flingues merveilleuses. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Manuela a pris sa retraite, définitivement. J'ai une nouvelle manette dans les mains, c'est peut-être pour ça que vous l'entendez peut-être un petit peu plus cliquer que d'habitude. J'ai eu des remarques là-dessus. J'avais des remarques là-dessus aussi sur mon ancienne manette, parce que des fois, j'ai la manie de mettre la manette un peu devant moi, et du coup, les boutons s'entendent un tout petit peu trop dans le micro. Désolé pour ça. En tout cas, voilà, Manuela a pris sa retraite. Alors Manuela, on continue de lui rendre visite régulièrement. Elle est dans son petit tiroir, mais on la sort un petit peu, vous en faites pas, on lui fait prendre l'air. Quand on joue avec ma femme, du coup, je prends Manuela quand même, je lui remets un peu les mains dessus, pour pas l'oublier, quoi, qu'elle reste dans nos mémoires. Et puis on a encore quand même de beaux moments à vivre, probablement, sur des parties en coop, sur Isaac, après tout, pourquoi pas. Sur du Lost Castle, ma femme aime bien. Voilà, mais sinon, voilà. Vous n'entendrez plus les petits cliquetis de Manuela dans les let's play. Plus jamais, c'est fini. C'est fini, c'est fini pour Manuela. Elle tire sa révérence. C'était sa dernière scène, l'épisode de la dernière fois, qui s'appelle Retraite d'ailleurs. Elle nous a fait perdre beaucoup trop de points de vie. C'était trop moche. Cette partie merveilleuse avec tous ses flingues de ouf. Il y a un sorcier quelque part, le voilà. Il est devenu complètement fou. Et je ne suis pas du genre à dire genre, ah vas-y, la manette a déconné, ou c'est le jeu qui a bugué pour justifier mes fails. Mais là, vraiment, le nombre de roulades qu'on a ratées la dernière fois, on est tombé bêtement dans des trous, parce que c'est pas passé, quoi. Alors, le contact du bouton n'est pas passé. Il fallait agir, il fallait agir. Un laser réglementaire. File-moi ta clé et arrête de causer, toi. Les flingues, ça coûte trop cher chez ce bon vieux... Belle l'eau ! Oui, il y a des gens qui m'ont dit, je crois que le vendeur s'appelle Justice, parce que quand j'ai tiré dans le magasin du vendeur et que je suis mort, il y avait écrit, vous avez été tué par Justice. Ça, je pense que c'est juste pour dire que tu as essayé de voler, et la Justice t'a rattrapé, et tu es mort. Mais ce vendeur s'appelle Belle l'eau. Le vendeur moustachu, j'ai vérifié sur le wiki. Je ne sais plus où on trouve cette info, si c'est dans une description d'objet ou quoi, mais apparemment, c'est son nom. Est-ce qu'il s'appelle aussi Belle l'eau en français ? Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas avoir, moi, lu Belle l'eau dans une description d'objet, qui est en gros la meilleure source pour l'histoire du jeu. Un peu comme dans Dark Souls, d'ailleurs. Il y a aussi des dialogues avec certains personnages. C'est vrai que la forgeronne est assez bavarde. Je suis fan des modifications qu'il y a eu dans la patch 1.0.10, pour les balles rebondissantes, le fait qu'il n'y ait plus la traînée derrière quand elles ont déjà rebondi sur un mur. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ça aura quand même le jeu beaucoup plus lisible. Et un jeu lisible, c'est toujours mieux qu'un jeu où c'est le bordel. Enfin, il y a des jeux où c'est le bordel... Il y a des jeux où le bordel est lisible. Imagine un Dodonpachi Daifukatsu. Tu vois des schémas d'attaque de boss, mais tu te dis que c'est impossible. Tu vois les screenshots. Si tu regardes un screenshot d'une attaque, tu te dis comment tu fais pour esquiver ça ? Et en fait, en jeu, en mouvement, ça reste lisible. Et du coup, ça reste facile... Enfin, facile. Ça reste possible à esquiver plutôt. Coffre bleu, on l'ouvre. Eh ! J'aime pas ce flingue. Écoute, ça remplacera notre gros calibre. Et du coup, ouais, il peut y avoir des millions de trucs à l'écran et ça peut être très lisible. Et il peut y avoir trois ennemis à l'écran et ça peut être totalement illisible. Ça, c'est... Tout est dans le game design et dans le côté visuel des jeux. Et donc, ce petit, simple changement d'effet pour les boulettes qui rebondissent, ça rend direct le truc beaucoup plus lisible et du coup, beaucoup plus agréable. Et du coup, maintenant, quand je me fais toucher par une boulette qui rebondit, je peux pas dire... Oh là là ! Je savais pas si elle avait déjà rebondi ou pas. Ta 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 ! Maintenant, c'est écrit dessus si elle a rebondi ou pas. Tu peux pas râler. De toute façon, comme je disais, je suis pas le genre de mec qui a râlé sur des trucs comme ça. Peut-être que j'ai déjà râlé comme ça quand même dans les épisodes de Let's Play. Je dis pas, je suis pas parfait du tout. Ça a dû m'arriver, notamment sur des trucs genre Salzen Sanctuary. Même Neurovoider, les boss qui lancent des roquettes, là, je pense que j'ai dû râler un peu genre Oh, c'est pas possible ! Ça m'arrive sur le vif comme ça de faire ce genre de petite râlerie. Mais qui ne le fait pas, franchement ? La frustration prend le dessus, ça arrive. J'ai beau être très, 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 très patient, il y a des trucs des fois, t'es frustré, c'est comme ça. Ah oui, et donc, je parlais du Supply Drop Updates, je parlais des sorties sur PC, normalement, ils ont dit donc automne pour le PC et bientôt après pour les consoles. Ils n'ont pas donné de zone plus précise. Après, automne, c'est pas non plus très précis pour le PC. Je rappelle que l'automne, c'est 21 septembre, 21 décembre. Ouais, ça va, ça laisse une bonne marge. ça laisse une bonne marge. Alors après, je ne sais plus si j'ai parlé de ça dans un rock show ou pas, c'est vrai que l'été, et là, la fin de l'été, tout début septembre, c'est quand même un bon moment pour les jeux indés. Parce que, en gros, les grosses, grosses sorties sur consoles et PC, ça se fait plutôt un peu avant Noël, donc fin septembre, début octobre, et puis après, toute la période jusqu'à Noël, globalement, même si après, au mois de décembre, il y a peu de choses qui sortent. En gros, c'est de la grosse zone là, évidemment, il y a Noël après, donc il faut que tu aies sorti ton jeu et que tu aies fait bien de la pub autour, qu'ils en aient parlé dans tous les magazines et qu'ils avaient mis des bonnes notes et tu t'es assuré que ça s'est passé comme ça. C'est un milieu corrompu, si tu veux. Et il y a aussi le printemps, le printemps, tu as qu'est-ce de jeux qui sortent, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, mais en général, le printemps, en tout cas, sur 3DS, tu as tous les jeux de la terre qui sortent en même temps, c'est juste hallucinant. Je veux tout, s'il vous plaît. Je voudrais tout. C'est possible ou pas ? Non ? Bon. Alors, la requête philoïdée, ça coûte trop cher. Les flingues coûtent beaucoup trop cher dans le jeu. Par contre, un objet passif à 60 ou la ration pour 86 pour être sûr de ne pas crever. On va l'ouvrir ce coffre et on a bien fait parce que ça, c'est le bulletin de vote. Le bulletin de vote, c'est hyper important parce que ça augmente la coolness. La coolness est une statistique cachée. Alors, je ne sais pas si les mises à jour successives du jeu vont rendre cette statistique plus visible. Je pense que ce serait bien quand même qu'à un moment, on puisse se rendre compte de quel point on est cool au moins avec un effet visuel à l'écran, quelque chose. Parce que là, c'est un truc totalement obscur. Si tu ne vas pas lire des forums sur le jeu, tu es incapable de savoir ce que c'est la coolness. Toujours est-il que je prends ça. Est-ce que c'était vraiment le bon choix ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Probablement pas. On va prendre ça pour le boss et on va aller se le faire. Pourquoi je prends ça pour le boss ? Parce que pour les petits ennemis, ça, c'est pourri. Parce que ça tire à côté. Sur un boss qui a un gros masque de collision, ça marche beaucoup mieux. Enfin, ça devrait en tout cas. Ouais, ça marche très bien. Regarde-moi ça. Comment il bouffe ? Non ! Absence de vision périphérique. J'avais les yeux focalisés, fixés sur le petit ennemi qui était apparu en haut à gauche pour aller le tuer le plus vite possible. Et du coup, ma vision périphérique était totalement occultée par mon cerveau. Et du coup, je ne voyais plus les boulettes. Ce qui est globalement pas ce qu'il faut faire. Je le dis toujours, dans une nuée de boulettes comme ça, il faut regarder dans le vide. Regarder dans le vague. Regarder l'espace entre les boulettes. Le problème, c'est que quand tu as d'autres ennemis qui apparaissent à l'écran, ça attire ton attention, tu les fixes et du coup, tu ne vois plus les espaces entre les boulettes. Et ton champ de vision est réduit parce que ton attention est attirée sur un point. Et du coup, tu te fais toucher. Eh ! C'est mal fait le cerveau. Mais non, c'est bien fait. Normalement, c'est fait pour se focaliser sur la zone de danger ou un point d'intérêt pour l'avoir beaucoup plus précisément. Le problème, c'est que dans le jeu, comme il se passe mille, enfin dans beaucoup de jeux vidéos, comme il se passe à peu près mille choses à la fois, se fixer sur un truc, ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. C'est sûr que regarder la boulette qui te vient dans la gueule, on pourrait penser que c'est ce qu'il faut faire pour être sûr de l'esquiver. Eh ben, en fait, non. En fait, si tu fais ça, tu as beaucoup trop de chance que ton mouvement t'attire vers cette boulette parce qu'inconsciemment, tu vas te diriger vers elle si tu es en train de la regarder. Ça, je l'ai dit de nombreuses fois dans tous les trucs de Shmup. J'en parle à chaque fois. Et donc, il faut regarder dans le vide. Il faut regarder l'espace entre les boulettes. Alors, quand il y a des ennemis, ça, je ne sais pas. Quand il y a des ennemis, il vaut quand même mieux regarder les ennemis parce que les ennemis, ça se déplace. Du coup, il vaut mieux suivre leurs mouvements. Alors qu'une boulette qui a une trajectoire globalement linéaire, tu n'as pas besoin de la regarder pour l'esquiver finalement. Je ne sais pas si ça a un sens que je suis en train de raconter. Enfin, pour moi, ça a un sens et c'est évident que ça a un sens mais je ne sais pas si c'est compréhensible est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Pardon. C'était la cinquième dimension. Du coup, je continue de jouer avec ce petit fusil laser parce que c'est rigolo et parce que j'avais vidé mon gros calibre. Du coup, en attendant que le jeu me donne des munitions. Ce qui ne devrait pas tarder arriver parce qu'on est un petit peu plus cool. Voilà. Il n'y a qu'à demander. Tu sais quoi ? On va recharger ça pour le coup. Vas-y. J'en dis tout le temps du mal de ce gros calibre mais pour des salles de la troisième chambre des mines de poudre avec des petits ennemis ça fera bien l'affaire. Sans problème. Ça me permet quand même de ne pas avoir à trop bien viser. Le problème, c'est que des fois tu vises bien l'ennemi et comme la trajectoire des boulettes est légèrement aléatoire en termes de répartition sur la ligne de visée et des fois ça passe quand même à côté. Frustrant. Frustrant. On parle très technique aujourd'hui dans le Gungeon. T'as vu ? Il y a le fusil à manivelle qui est une arme que j'aime bien mais ça coûte trop cher. Ça serait quand même cool. C'est un bon objet actif. Et la clé est à 35. On ne pourra pas tout acheter. Il ne faut pas se leurrer. Je prendrais bien l'objet actif si on n'en a pas à cet étage. Mais si on en a à cet étage ça veut dire que j'ai très probablement utilisé mes clés pour le récupérer et que du coup il faudrait que j'achète la clé en fait. Hé ! Je ne sais pas. On verra bien. Le problème du gros calibre c'est que là je vide ces munitions beaucoup trop vite. Des points de vie c'est gentil mais je n'en ai pas besoin pour l'instant mais j'y penserai pour plus tard. C'est cool. C'est sympa de penser à moi si tu peux m'en donner aussi plus tard genre quand on sera en enfer ce serait sympa aussi. Bien bien bien. Un truc sous clé. Pas une tente de soin pas une tente de soin pas une tente de soin c'est cool. Du coup ça globalement c'est comme ouvrir un coffre au trésor quelque part puisque cette petite aventurier cette petite aventurier ce petit aventurier ou cette aventurier il faut choisir globalement il nous donne forcément un objet une fois qu'on a fini de cartographier le niveau ce que de toute façon on fait parce que ne pas explorer les niveaux en entier à jeu c'est foutre des ressources en l'air. Je me posais la question au début du let's play est-ce qu'il est plus malin d'explorer tous les niveaux ou de ne pas explorer tous les niveaux en fait il faut évidemment explorer tout le niveau ça prend quand même pas énormément plus de temps ok et tu récupères tellement de ressources notamment de la thune pour acheter des clés voire des clés directes mais bon ça on le sait ça se passe que dans les films merde bloqué contre la porte et donc ouais t'imagines ne pas explorer un niveau et ne pas choper de clés c'est hyper punitif donc moi qui espérait que petit à petit comme je serais meilleur je pourrais me permettre de ne pas explorer les étages en entier etc je pourrais le tenter aller direct au boss quand je tombe sur le boss ne pas retourner au salaud trésor ça pourrait se tenter je veux dire sur des parties d'Isaac où je suis hyper puissant je le fais je ne vais pas à la salaud trésor je ne vais pas au magasin même si j'ai la thune et bam je passe à l'étage d'après je suis beaucoup plus confiant dans mon skill à Isaac qu'à Gungeon même si il n'est pas très élevé je ne vais pas non plus me jeter des peurs je ne suis pas non plus hyper bon à Isaac je ne gagne pas du tout toutes mes parties etc je me fais quand même plus confiance quoi c'est la deuxième fois qu'on tombe sur toi aujourd'hui mec tout à fait étonnant tu vends des trucs bien mais beaucoup trop cher donc bon merci coffre bleu on va attendre de trouver l'autre salaud trésor pour choisir si on l'ouvre ou pas ouais donc du coup j'espérais assez tôt dans le let's play quand j'ai vu que les parties faisaient une heure et demie quand on va au bout accélérer un petit peu accélérer un petit peu ne pas tout explorer aller vite alors aller vite c'est vrai que je pourrais aller plus vite si je visais mieux déjà je globalement les salles iraient plus vite oh on a fini la chasse oh Gun Gun go go Gaga Gun on a tué tous les Gaga Gun yes si je voulais vraiment rentabiliser l'épisode j'arrêterai la partie là et on relancerait une partie pour relancer une autre chasse néanmoins on s'en fout de la rentabilité on s'en fout mais bien comme il faut je sais plus ce que je racontais du ah joli alors là je peux pas blâmer ma manette c'est moi qui ai fait de la merde je sais pas pourquoi j'ai foutu un coup de stick à gauche avant de partir vers la droite du coup ça a un peu annulé ma vitesse vers la droite et j'ai fait une roulade toute courte c'était très étrange ça je sais pas si je peux le reproduire je sais pas bien comment j'ai fait pour faire une roulade aussi courte mais je l'ai fait donc on peut faire ça c'est rigolo ah non ah j'ai dû partir vers la droite enfin vers la gauche et du coup j'étais juste trop loin du trou pour le passer avec une roulade stupide Gaga Gun c'est pas grave c'est juste un petit point de vie on s'en fout des petits points de vie c'est pas comme si on perdait des points d'armure les points de vie là je peux pas en accumuler plus que plus que 4 enfin plus que 4 fois 2 pardon là je commence à en perdre beaucoup quand même quand même faudrait arrêter un moment tant que j'en perds pas contre le boss ah oui tiens d'ailleurs j'ai raté mon perfect sur l'armaconda j'y repense que maintenant mais c'est vrai que j'ai échoué comme une double du coup je ne sais plus du tout ce que je racontais c'est pas grave c'est pas grave ça devait pas être intéressant vas-y avance mec hop le Gunzer c'est parti allez pète moi ça merci bien ah si voilà je parlais de la longueur des parties et oui très tôt dans le let's play quand j'ai vu que les épisodes faisaient une heure et demie j'espérais trouver un moyen de les raccourcir mais non j'ai accepté maintenant que quand je lance du Gungeon ça va me durer une bonne partie de ma session d'enregistrement voire toute ma session d'enregistrement ok bon en terme de dégâts on est pas top mais écoute on est pas du tout en danger pour l'instant les petites boulettes rapides qu'on aime bien on les aime bien celles là ça faisait longtemps on essaye de pas rester trop près des murs on essaye de buter les petits mecs quand il en fait apparaître là je crois que je l'ai pas buté du tout je les vois il tire il tire il tire depuis la droite de l'écran mais le Gunzer se met devant pour les protéger le salaud écoute ça devrait le faire allez allez ok et bah dis donc c'était laborieux mais on a réussi un petit perfect on va récupérer largement nos PV on va recharger notre gros calibre oh on a la méga main ça fait toujours plaisir ça une arme qu'on connait bien mais ça fait quand même toujours plaisir de tomber dessus j'allais dire il y avait qu'une salaud trésor sur cet étage et je comprenais pas où elle était l'autre mais elle est elle est juste là oh maman oh 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 tout est pardonné alors ça va me maudire quand même ce truc on aime pas bien être maudit par chez nous on aime pour bien ça mais on va le faire quand même parce que c'est quand même une des meilleures armes du jeu et du coup dans l'autre coffre il y a un objet que je vais j'allais dire que je vais acheter mais je vais acheter une clé pour aller l'ouvrir c'est un coffre bleu mais je pense que ça vaut quand même le coup ouais et alors du coup adieu la coolness adieu les munitions pour les flingues tout ça ça y est on est maudit on n'aura jamais plus rien le jeu va plus rien nous filer il faut l'accepter c'est comme ça comme ça que ça marche dans le gengeon quand t'es maudit t'es maudit l'anneau de Clorenti ouais des roulades rapides pourquoi pas comme tous les trucs qui modifient la roulade en général ça me crée plus de problèmes que ça en en solution mais écoute j'ai quand même payé toute ma thune et une clé pour ça alors je peux te dire que je vais le ramasser pas de gâchis bon on empêche que ce flingue est absolument merveilleux je crois que je l'ai eu dans une de mes toutes premières parties sur Gengeon je sais pas si on l'avait re-e eu depuis mais c'est la meilleure flingue du jeu pourquoi ? parce que ça mitraille super vite et quand tu recharges t'as une longue animation de rechargement pendant laquelle ça bouffe les boulettes donc c'est juste trop cool juste trop cool je vois pas quoi dire de plus ok ok c'est pas aussi bien que Gunter non non Gunter t'inquiète bébé y'a que toi dans ma vie t'en fais pas mais bon quand tu n'es pas là Gunter et que Polaris n'est enfoiré que Polaris n'est pas là non plus je sais pas comment j'ai fait pour me faire toucher par ce truc de gond et bah et bien il y a l'épée flingue qu'on ne va sûrement pas utiliser tout de suite regardez pour plus tard tout comme la méga main on a des bons petits flingues pour gérer les petits ennemis du jeu et putain l'ennemi qui est caché derrière l'autre ennemi éventuellement j'ai toujours mon arbalète qui n'est toujours pas vidé qui est aussi un bon flingue pour les petits ennemis du jeu donc on commence à être plutôt servi en termes de flingues c'est cool il suffirait que le jeu continue à donner des munitions faut pas trop compter dessus parce qu'on est maudit maintenant on va avoir beaucoup moins d'objets en sortant des salles beaucoup moins de points de vie beaucoup moins de munitions beaucoup moins de tout même si là il m'a filé des munitions faut pacifier ça peut pas dire qu'il va continuer tombe dans le trou toi voilà t'es mort en tombant dans le trou ou t'es tombé dans le trou en mourant comme tu veux tu me les renvoies ceux là ou pas ah oui merde alors le coffre vert vaut largement une clé mais j'ai pas de clé donc je peux pas l'ouvrir je suis bien content qu'il n'ait pas été piégé alors j'essaye d'utiliser un peu ça parce que j'ai plein de munitions pour néanmoins c'est quand même pas terrible dans des environnements un petit peu exigus comme ça la moitié des munitions partent dans le mur voire toutes les munitions partent dans le mur c'est pas très très malin les munitions c'est mieux dans la gueule des ennemis que dans les murs sauf si tu cherches une salle secrète à la rigueur mais c'était pas du tout le cas allez on avance oui qu'est-ce que c'est que ça ah oui ça y est je la reconnaissais pas ça y est je vois très bien de quoi il s'agit voilà avec les petits cubes de glace qui apparaissent sur le tapis rouge du coup faut faire gaffe à ça voilà on peut éventuellement les utiliser pour buter les ennemis pour nous ça peut être une stratégie tout à fait viable on va avoir assez tune pour acheter une clé au magasin ce qui est tout à fait enthousiasmant par contre une fois n'est pas coutume dans Gungeon tout ton fric passe dans les clés et Bello faut pas croire qu'il vend autre chose que des clés il vend des clés et après il vend des trucs pour te faire gaspiller ta thune pour pas acheter de clés si je m'y connaissais en programmation je ferais un mod pour le jeu et genre quand tu vas chez Bello il y aurait des petites flèches qui disent clé pas une clé pas une clé pas une clé éventuellement des petits commentaires genre bah du coup tu ne veux pas acheter ça tu ne veux pas acheter ça tu veux acheter la clé ah putain ce qui est dommage parce que dans cette partie on a eu quand même deux fois le troll qui vend d'autres choses que des clés mais c'était juste trop cher quoi alors Bello qu'est-ce que t'as oh tiens une clé cool cool très bien la 6 auto c'est un bon flingue mais c'est trop cher c'est trop cher alors est-ce qu'on va ouvrir le coffre vert tout de suite non il n'y a pas d'urgence à aller ouvrir le coffre vert et un autre vendeur putain c'est la fête des vendeurs et toi tu as ça peut-être bien que je t'y filerai ma double hélice et mon gros calibre peut-être bien peut-être bien j'ai été voir sur le wiki du coup tiens depuis la dernière fois et et il n'y a pas de nouvelles recettes qui ont été trouvées pour les dévoreuses donc il y en a relativement peu il y a en gros les armes type arbalètes et armes magiques qui donnent l'arbalète magique les armes type fusil à pompe et arbalètes qui donnent la fusil à pompe je ne sais plus quoi le truc qui fait des carreaux d'arbalètes en type fusil à pompe il y a les objets type main et les armes type poison qui te donnent la mutation donc en gros si tu donnes par exemple la méga main et le je ne sais plus le petit flingue de poison naze là alors n'importe quelle flingue qui fait des dégâts de poison ça te donne la mutation donc cette espèce de d'arme qui fait que tu n'as plus de bras et tu tires une grosse germe de sang partout c'est dégueulasse mais c'est rigolo et qu'est-ce qu'il y a d'homme comme recette en gros il n'y a pas de recette pour avoir vraiment des très bons flingues parce que les armes magiques sont quand même toutes très bonnes ce que vous avez entendu c'est le bruit de mon poing sur mon front merde 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 j'ai pas été réclamer ma récompense à notre explorateur ça m'a coûté une clé en plus et je ne l'ai pas fait quelle naze j'y pense genre trois étages plus bas j'ai pas la thune pour toi mec je serais bien intéressé il est dur celui-là ou pas il a l'air horrible mais je serais bien intéressé quand même je suis stupide mais c'est pas une nouveauté j'ai pas été chercher ma récompense voilà donc j'ai gaspillé une clé pour rien et quand on voit le prix des clés monsieur avec l'inflation d'aujourd'hui chez Bello alors là laisse moi te dire que c'est du gaspillage on avait dit pas de gaspillage bordel je pourrais aussi filer mon arbalète mais est-ce qu'il vaut mieux filer l'arbalète le gros calibre ou la double hélice je sais pas tiens franchement peut-être que l'arbalète est quand même la meilleure des trois je crois que la double hélice sur les boss sur un boss genre la muraille de machine même pas peur avec la double hélice il va se prendre tous les projectiles ça va lui faire bien bien mal franchement frein chez main c'est pas mal après pour les autres boss d'après sur le dragon je suis pas sûr ah si il remarque il est tellement gros ça doit marcher aussi et sur par contre sur la liche c'est merlige parce que la liche est trop petite à part sur la deuxième forme éventuellement éventuellement qu'est-ce que tu fais à te cacher derrière ton cercueil toi là couillon je sais pas on va utiliser les trois on va vider les trois et on décidera plus tard je me fais toucher par une pauvre balle et je tire à côté en plus la honte c'est pas grave on verra laquelle des trois on garde et lesquelles on file à la dévoreuse hop donc la arvalette faut bien penser à appuyer sur le bouton de tir juste après avoir tiré pour que ça recharge le plus vite possible c'est valable pour toutes les armes qui n'ont qu'une seule cartouche coffre bleu coffre bleu qui n'est pas un mimique je j'hésite écoute on va aller se faire notre boss pépère et on prendra nos décisions après voilà en général je prends mes décisions beaucoup trop tôt ça va être le haut prêtre ça va être le haut prêtre ça va pas me plaire ça va pas me plaire du tout ah ça faisait longtemps bébé allez tiens hop ah non je me suis fait toucher comme une merde alors que pourtant j'ai pris exprès mon épée flingue pour pas me faire toucher comme une daube tellement naze je veux dire c'est impensable de se faire toucher quand t'as ce flingue impensable interdit regardez moi ça hop tu renvoies toutes les boulettes dans la gueule du boss l'animation elle dure des plombes en fait elle dure plus longtemps que le petit vroom vroom qu'il y a autour du perso parce qu'après il faut qu'il la remette devant lui donc du coup ça dure vraiment très longtemps donc au lieu de faire des roulades ça faisait tellement longtemps que j'ai pas eu ce flingue que j'avais oublié comment ça marchait enfin bon je savais comment ça marchait mais j'avais oublié que c'était aussi long la période de rechargement pendant laquelle en gros tu es enfin pas invincible des cas de contact te touchera quand même mais en tout cas tu peux pas te faire toucher par les boulettes et du coup je l'ai sous-estimé mais il faut pas le sous-estimer cette arme est merveilleuse regardez moi ça oh là là des boulettes merde j'ai juste oublié de tirer j'ai essayé de recharger avec une arme qui était pleine mais c'était quand même con que d'erreur sur ce combat du haut prêtre bon bah écoute de toute façon on avait déjà raté le prêtre perfect alors les erreurs suivantes coûtent moins cher entre guillemets oh la roulade direct dans le boss de mieux en mieux et bah putain ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait mais du coup on a du fail à rattraper putain quelle gros naze mais quelle gros naze alors non seulement cette arme permet de se protéger des boulettes mais en termes de dps elle est franchement pas mal voilà je vais utiliser un peu pour le coup oh quoi que peut-être pas aussi bien que dans mes souvenirs hop bah du coup on va repasser à la méga main parce qu'on va essayer de garder des munitions de cette arme pour plus tard que se passe-t-il pourquoi ma fenêtre a changé toute seule allo merci Windows 10 c'est cool allez et je peux même pas dire que je me suis pris des têtes de médus parce que ça fait bien longtemps que je n'en suis pas pris on va s'esquiver ces attaques à l'ancienne parce que force de jouer à l'épée flingue je fais des des bêtises stupides voilà allez à la méga main avec une roulade rapide ça se passe quand même super bien j'ai voulu faire mumuse avec mon nouveau joujou mais c'était une erreur voilà on s'est fait toucher 5 fois pah pah dégueulasse ah oui tiens une autre recette pour la dévoreuse si tu donnes une arme de glace et un revolver ça te donne ce flingue là voilà 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 j'ai des trucs à faire là non je sais plus non pas ici ah voilà on a winchester à faire on a ce reliquaire à faire on a une clé à aller chercher on a deux coffres à ouvrir éventuellement ou un on va voir on va d'abord ouvrir le coffre vert on verra ce qu'il y a dedans si c'est un flingue on ouvrira peut-être le coffre bleu parce que parce que voilà et ah voilà c'est ça et bah écoute je crois qu'on va donner ça et ça à la dévoreuse et ça pour se guérir un peu je peux utiliser plusieurs fois ou pas oui ah euh ah et est-ce qu'on va jouer avec la dévoreuse la dévoreuse ne m'a jamais donné que des armes de merde alors est-ce que je vais jouer avec la dévoreuse et bah non du coup voilà c'est ça la bonne réponse on va pas jouer avec la dévoreuse alors la dévoreuse je l'ai dit je suis retourné voir sur le wiki j'ai vérifié comment elle marchait en gros elle a le plus de probabilité de te donner des des armes de même rang que les armes que tu lui donnes elle a quand même une probabilité de te donner une arme de rang S même si tu donnes des armes de rang D mais très faible et quoi d'autre pour la dévoreuse merde fallait faire ricocher ça d'abord ah putain comment je vais là-bas ah comme ça yes comme ça ok et comment je vais là-haut comme ça oh putain c'est pas simple il faut être hyper précis feu yes et alors là par contre il y a un ricochet à faire comme ça comme ça ça passe ou pas je crois que ça passe feu yes perfect ah ah oh oh excellent excellent cette arme est merveilleuse cette arme est merveilleuse pour deux raisons un c'est une mitraillette de ouf qui tire très très vite ce qui a un chargeur quasiment infini deux tant que tu l'as équipé tu gagnes en vitesse le simple fait d'avoir de la vitesse supplémentaire je sais pas si c'est un truc que j'ai vraiment explicité dans les parties précédentes mais avoir de la vitesse supplémentaire ça facilite mais tellement on l'esquive donc ça c'est un objet donc ça c'est un flingue donc on l'ouvre pas on garde notre clé on va aller le péter quand on est en train de partir il y a plus proche voilà le problème c'est que de jongler entre ce flingue et les autres on va être surpris d'être tout ralenti quand on n'a pas le flingue mais bon c'est pas grave dévoureuse ou pas dévoureuse je lui filerai quoi ça et ça combien on a d'autres flingues on a 5 autres flingues la pas du gain la pas du gain je devrais pas faire ça le phénix est un très bon flingue pourquoi je file un flingue plein non vas-y fais pas ça fais pas ça t'as pas d'autres flingues vides pas du tout casse toi casse toi ne cède pas la pas du gain vite va-t'en va-t'en avant de changer d'avis et donc pour les tâches suivantes on va jouer avec ça peut-être garder ça pour l'enfer parce que quoi que on arrive à la forge déjà on arrive déjà à la forge 42 minutes on verra bien on verra bien garder le réfrigérateur pour l'enfer ça c'est sûr alors on s'est chopé un allié ce qui est excellent parce que on va bien nous aider à tuer les ennemis et à gober des boulettes gros avantage est-ce qu'il gobe des boulettes lui ou pas j'ai un vieux doute l'ennemi enrayé j'aimerais bien qu'il meure à un moment voilà ah bah du coup il est pas mort c'est l'autre qui est mort ok super bon bah ok ouais ce phoenix j'aurais dû le filer à la dévoreuse en fait c'est pas si bien que ça merde c'est bien quand je suis à bout portant des ennemis pour leur foutre le feu et avec les dégâts de feu ça fait des bons dégâts mais de loin ça fait des dégâts de merde je sais même pas si ça fait plus de dégâts que le flingue de base écoute on va se le vider tranquillou bilou et puis voilà on va recharger ça et on avance allez alors c'est vrai que le phoenix est un flingue qui tire beaucoup plus vite que ce que je faisais là si je martèle le bouton comme un petit fou ah ça tire pas beaucoup plus vite ce baltringue refuse de crever ce flingue fait pas assez de dégâts je devrais changer ouh t'as pas compris là euh hop ok ok c'est parti on est loin on a de la distance pour esquiver les boulettes de ce de ce revenant et là il tape dans le mur allez il tape dans le mur vas-y fais-toi zizir énerve-toi contre le mur à mon avis c'est le mur qui va gagner on va l'aider un peu ok bah voilà nickel il y a eu un drôle de bruit là je sais pas ce que c'était espèce de bruit de chêne c'était dans le jeu bah si c'était dans le jeu je sais pas ouh tout 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 alors ces boulettes de plomb là ces balles de plomb plutôt elles sont chiantes parce que j'ai l'impression que des fois elles anticipent tes déplacements et des fois pas vous voyez là alors que la plupart du temps elles tirent sur ma position alors c'est peut-être parce que je bouge pas suffisamment vous avez vu c'est peut-être le seul ennemi du jeu je crois qui fait ça qui un coup tire sur ta position et un coup anticipe des déplacements ou en tout cas anticipe plus ou moins tes déplacements franchement je ça me surprend à chaque fois alors on va tuer d'abord ces petits gungeon les maudits ces petits cultistes du gungeon ah c'est vide tiens attends attends gaspille pas ça t'en auras besoin plus tard on prend ça c'est naze bon pourquoi je l'ai pas fait taper dans le mur qu'il y a juste à côté là il va nous foutre des boulettes partout le con ah merde il fait cette attaque ah j'ai pas bougé pourquoi t'as pas bougé enfin c'est tellement simple à esquiver ridicule bon bah écoute c'est comme ça on en a un autre pour se rattraper t'en fais pas alors attention putain le petit ralentissement attention c'est pas parce qu'il a tapé dans le mur que les boulettes peuvent pas venir à presque 180 degrés du point d'impact ça me surprend à chaque fois mais ça arrive on est mort comme ça il y a pas si longtemps enfin mort non on a perdu 3 PV comme ça en enfer il y a pas si longtemps et après on est mort du coup par la force des choses ouais 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 ok je me suis rendu compte un peu tard que je mettais toutes mes boulettes à côté de l'espèce de jean c'était ridicule je sais pas s'il fallait vraiment recharger notre phoenix parce qu'il fait vraiment des dégâts pourris mais on va dire que oui le dragon typiquement le genre de situation où je devrais dire ok c'est bon on va faire le boss on s'arrête là on arrête d'explorer la forge parce que la forge c'est dur et que la forge on y perd des points de vie plus qu'on en gagne mais qu'est-ce que tu veux elle a pas du gain il y a encore la forgeronne à trouver il y a deux salauds trésors à trouver ouais j'ai envie j'ai envie de trouver toutes ces merveilles et en plus il y a des chances qu'on ait les clés pour ouvrir les coffres ok apparemment aujourd'hui c'est la fête des revenants vous le savez pas c'était la Toussaint en fait c'était Halloween aujourd'hui Halloween c'est peut-être mieux la Toussaint c'est un peu triste c'est globalement deux visions différentes de la même fête le phoenix fait quand même pas beaucoup de dégâts le nombre de boulettes qu'il faut pour tuer un pauvre ennemi lambda évidemment si je tire à côté ça n'aide pas c'est sûr on a de plus en plus de ralentissement dans un sens je suis pressé du coup enfin je suis pressé c'est pas pour demain mais je suis pressé d'avoir ma PS4 pour jouer à Gungeon dessus le gros problème c'est que adieu ma belle sauvegarde avec tout débloqué ah putain cette salle ça fait combien de fois que je me prends le truc sur le mur dans tous les épisodes où on est tombé dessus depuis bien deux mois je me suis fait toucher assez hallucinant assez triste quelque part parce que je n'apprends pas de mes erreurs mais est-ce qu'ils ont pas rajouté ces trucs au mur il n'y a pas longtemps franchement je chaque fois ça me surprend je sais pas je sais pas peut-être qu'ils y étaient déjà mais juste je ne m'étais jamais fait toucher avant et là de faire des conneries pareil je me surprends moi-même j'invente toujours des nouvelles conneries à faire je suis je n'ai aucune limite aux conneries que mon imagination peut trouver à faire tant fait pas consciemment ou inconsciemment je trouverais toujours des nouvelles conneries des nouvelles façons de fail putain c'est un épisode de Neurovoider épisode 5 je crois oh là là oh il était beau ah je rigole tout seul je vous raconte pas parce que je sais pas si c'est publié au moment où cet épisode là est publié hop 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 parce que là on est dans une situation de merde l'important dans une situation de merde c'est de la reconnaître très très vite et de comprendre comment s'en sortir et là du coup c'était juste de changer d'arme de tuer les ennemis qui tiraient sur ma position et après de gérer tranquillement les petits ennemis qui tirent à côté donc ces deux balles tringues et la petite balle qui restait du coup nous a pas posé de soucis oh mais c'est beaucoup trop cher madame non mais t'as vu le prix de ton zapper de ton zapper quoi sans 4 bouilles non mais t'es complètement ouf t'es complètement ouf ça va pas te faire des prix pareils je vais te foutre la chambre du commerce sur le dos moi tu vas voir non mais où tout ça parce que t'as le monopole du coup elle truste les prix quoi et je parle même pas du prix du méga rother c'est quand même un des flingues les plus pourries du jeu sauf quand t'as des objets passifs qui le rendent complètement ouf c'est vrai qu'il y a des situations où le méga rother peut être le meilleur flingue du jeu alors peut-être pas mieux que gunter quand même mais pas mal bon on continue d'explorer la forge pour l'instant ça nous a donné des points de vie alors on va pas se plaindre alors faut se mettre à la distance critique où ça touche les ennemis ce qui est pas simple simple et j'ai pas assez joué avec ce flingue pour connaître la distance par coeur c'est un peu le tiny planet du jeu quoi tout 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 ok attends 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 bouge pas quand même c'est une simple balle je pense qu'un revolver devrait suffire et deux balles tringues voilà tu lâches ta main gauche tu ne fais rien avec ta main gauche voilà tu la mets sur la tête tu te grattes la barbe tu te grattes le nez ok c'est bon tiens on a plus beaucoup de munitions pour les autres flingues c'est pas grave où est-ce que tu m'emmènes où est-ce qu'on va là ah bah on va dans la salle du marteau ça faisait longtemps et grâce à ma roulade par grâce à ma roulade rapide on est parti avant que le marteau ait pu retomber et ça c'est cool parce qu'il est chiant ce marteau bonjour monsieur le cube comment t'as l'es vu ou peut-être le cube ok encore le cube toujours le cube il est là il ne bouge pas enfin si il bouge justement c'est bien ce qu'il me faut se proler un autre vendeur là on est pas mal placé pour le toucher ok voilà ouais ouais je sais je joue au revolver je suis complètement ouf mais j'en ai marre de gaspiller toutes mes munitions j'ai envie de garder des munitions pour l'enfer parce que l'enfer bah c'est l'enfer si on veut il survivre sans trop se prendre la tête il faut quand même avoir des munitions pour nos flingues peut-être bien que je vais filer tout ça à la dévoreuse si je ne me donne pas de munitions ce sera toujours une alternative vaut mieux un flingue plein que deux flingues vides j'en étais sûr que ça allait péter au moment où j'allais essayer de passer après le problème c'est que très souvent en enfer il me donne assez vite des munitions et alors du coup c'est des munitions gâchées parce que j'ai pas de flingues à remplir remarque on va aussi utiliser des munitions contre les boss on pourra remplir la méga main ouais 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 t'en fais pas pour ça merci la table merci la table parce que ces cubes gris sur le fond bleu foncé gris quand je suis en train de regarder autre chose j'en ai parlé longuement contre l'armaconda mais quand je suis en train de regarder autre chose ma vision périphérique est pas assez bonne pour faire le contraste entre les deux couleurs et je ne les vois pas pour moi ils sont invisibles si je suis en train de regarder ailleurs ils sont pas là c'est comme s'ils étaient pas là du coup je suis toujours surpris de voir les deux points rouges des yeux merde touché par un sniper c'est ridicule je suis toujours surpris de voir les deux les deux points rouges des yeux bouger et le temps que je les fixe et que je me dise ah tiens c'est un cube qui est en train de me foncer dessus et bah je me suis fait défoncer la gueule c'est un peu triste mais c'est comme ça franchement je fais ça clairement pardon excusez moi dès qu'on a deux secondes de répit voilà je vais prendre un peu d'eau allez tiens le coup justice t'es presque au bout petite salle secrète peut-être non alors comme ça l'autre est heure nous avons un coffre vert et un coffre vert j'aurais espéré quelque chose de mieux l'autre coffre vert contient donc un objet si j'ai une clé si j'ai une clé il n'y a pas de clé elle n'en vendait pas elle et bah non donc si j'ai pas de clé je ferai on va faire le dragon méga main d'où l'hélice c'est parti pardon allez ok je devrais prendre mon moteur du gungeon clairement c'est ça que je devrais faire parce que c'est je gaspille les munitions de méga main là c'est ridicule c'est ça que je devrais faire parce que la vitesse me permettrait de me balader tranquillement au milieu de ces boulettes tel un ange de la mort sur le champ de bataille ouais ouais rien que ça bal à blanc ouais 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 je pense que ça valait le coup tout 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 ouh j'ai hésité à faire la bal à blanc il faut pas hésiter à faire la bal à blanc quand il pense tu le fais néanmoins le combat est loin d'être fini donc peut-être que c'était pas si con que ça de ne pas utiliser la bal à blanc on en aura peut-être la même erreur que tout à l'heure mais en fait il a enchaîné les mêmes attaques donc j'étais bloqué exactement de la même façon je sais pas trop ce que j'aurais pu faire deux fois que je me foire totalement sur cette esquive d'évidence c'est pas la bonne façon de procéder peut-être une troisième chance non il refait pas son souffle de dragon ok c'est trois tirs chargés pour ses couteaux et deux trois là je les vise uniquement avec ma vision périphérique là je suis en train de regarder autour de mon personnage des espaces entre les boulettes et je vise globalement dans la direction des couteaux pour tirer et ça se passe pas trop mal faut dire que le jeu est assez généreur en aide à la visée je crois bon le début du combat était merdique mais la suite se passe pas trop mal un peu vénère on se fait toucher quatre fois pah dégueulasse enfin dégueulasse c'est stupide quoi de perdre autant de points de vie sur le dragon qui est le boss fixe du jeu qui a toujours les mêmes attaques après c'est l'enchaînement des attaques qui diffère et clairement ça change complètement la façon de procéder il y a qu'à voir là quand il fait son souffle du dragon après cette attaque à chaque fois je me fais baiser du coup là j'ai anticipé qu'il allait le faire mais c'est pas pour autant que j'ai réussi à m'en sortir bon moi qui étais hyper confiant pour aller buter la liche dans cette partie voilà on est à 4 pv et demi quoi enfin 4 pv 5 pv du coup euh merde bah c'est comme ça qu'est-ce que tu veux y faire maintenant tu vas pas aller pondre des points de vie tu pourras en acheter un au magasin tu seras à 6 pv pour descendre en enfer c'est déjà ça j'espère j'espère pas me refaire toucher quand même pas sur cette phase là surtout avec notre roulade rapide on a largement le temps de se remettre de notre roulade pour préparer la suivante alors que d'habitude c'est un timing un tout petit peu serré voilà j'avais pas envie de me faire une 3ème phase ça se suit bien comme ça merci allez on passe à la suite merci pour les crédits hégémoniques ça fait toujours zizir donc on avait des choses à faire quand même on avait des choses à faire avant de se barrer il y a un point de vie ici déjà ah ah ensuite la dévoreuse il faut qu'on te file ceci et ceci tiens et tiens et tu vas me filer un truc de merde mais c'est pas grave parce que c'est deux flingues de rang faible je crois que je t'ai filé donc je serais pas surpris que tu files putain waouh littéralement waouh parce que l'effet de lumière est quand même joli mais c'est de l'abdo je crois qu'on fait pas plus pourri comme flingue merde 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 bon bah c'est pas grave 32 48 bah 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 alors attends il y a aussi ça à péter t'en fais pas t'en fais pas il y a encore des choses à faire c'est pas fini ah ah j'avais pas vu de fissure mur parce qu'il y en avait pas c'est juste que je me suis dit j'ai une balle à blanc autant l'utiliser on verra bien ce qu'il en sort et bam bien et bah on descend avec plus de points de vie que ça alors est-ce que je prends la munition du coup pour la méga main non on se casse on va en enfer on va en enfer on a réussi combien de perfect dans cette partie un seul c'est ça deux oh wahou après 120 heures passées sur le gungeon deux perfect ouhou putain la honte la honte suprême trop de naze trop de naze justice ressaisis toi mec fais quelque chose t'es plus comme avant ahah allez du coup on arrive pile poil à l'heure d'enregistrement pour cette arrivée dans le dans l'enfer des balles ça va utiliser trop de munitions ce flingue néanmoins la vitesse supplémentaire est tellement avantageuse pour les esquives bon après là c'est quand même pas des ennemis difficiles on va jouer un peu avec ça on va jouer un peu avec ça ça va être rigolo ah 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 ça l'a tué en trois coups c'est pas si pourri du coup pour un flingue qui tire les coups un par un si mais bon ouh je sais pas viser dis donc toucher alors cet ennemi il va falloir sûrement beaucoup beaucoup de coups parce que je pense que c'est une arme qui fait des dégâts de feu et cet ennemi est un ennemi de feu comme beaucoup d'ennemis en enfer oh ça va tourner en rond cette affaire c'est sûr mais oui mais oui bien sûr bah c'est pas grave c'est quand même pas le mauvais choix le mauvais choix c'est la salle qui est direct un cul de sac donc on continue par là on va juste faire plus de salle que si on avait pris directement le chemin en bas mais c'est pas grave tant qu'on se fait pas toucher on gaspille juste des munitions d'un flingue de merde je veux dire c'est pas grave du tout ça m'entraîne pour la suite on va dire allez ouh la carlouche oh la tire combien de fois beaucoup trop est la bonne réponse oh la la on se cache je suis caché maman je suis au coin je suis dans mon coin je suis dans mon coin je suis en sûreté non je suis plus en sûreté je suis en sûreté je suis en sûreté ah il a mis du poison dans mon coin salaud un point de vie merveilleux du coup en termes de malédiction on la sent pas trop on a eu pas mal de drops on a pas eu d'ennemis enrayés supplémentaires tous les ennemis enrayés qu'on a eu étaient des ennemis prévus comme enrayés de toute façon donc c'est cool c'est cool oh putain j'ai pas été direct au milieu parce que je savais que je serais pas assez rapide pour tuer la petite balle fourchue avec mon mon pistolet de détresse et du coup ça s'est pas si mal passé pour une fois dans cette salle pourrie attention aux boulettes du cube ok putain je me suis pas fait toucher dis donc très impressionnant oh carlouche 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 mais regardez moi les trajectoires de ces boulettes c'est immonde boulettes qui rebondissent on tue tout de suite ok tranquille tranquille il reste oh putain il est pas mort il reste pas grand chose le petit vaisseau spatial il bosse pour nous voilà pépère à l'aise respire tout va bien je devrais pas rentrer dans une salle avec mon flingue de détresse c'est complètement stupide oh la la l'ennemi qui sort du mur ça me trop le tue à chaque fois ces ennemis qui apparaissent contre les murs là ça me pareil hein surtout là gris sur fond gris comme je suis en train de regarder ailleurs parce que globalement je ne regarde pas les murs quand je suis en train de jouer je regarde les ennemis et bah pour moi il est invisible c'est comme les cubes gris de la forge c'est pareil même s'ils ont des yeux rouges brillants je ne les vois pas je ne les vois pas avant qu'ils soient trop tard en général en général je ne les vois pas avant d'avoir bougé et comme ils apparaissent très souvent très proche du joueur je me suis déjà fait toucher on va pas jouer au con ok voilà c'est mon coin c'est mon coin sûr c'est ma zone c'est mon endroit agréable je rentre en méditation tout va bien tout va bien tout va bien n'importe quoi mec allez écoute pour l'instant notre petit flingue de détresse nous a fait toucher quoi une fois on a récupéré un point de vie supplément deux fois pardon encore que j'avais le moteur du gungeon quand je me suis fait toucher après donc bref on s'est fait toucher deux fois mais on a récupéré un point de vie un point d'armure cette traversée de l'enfer se passe pour l'instant très bien et alors j'hésite entre pardon ça s'appelle le moteur gun d'ailleurs ce flingue c'est pas le moteur du gungeon j'hésite entre remplir ça ou la méga main franchement l'accélération de vitesse est tellement avantageuse pour les esquives quoi qu'il faut prendre ça limite utiliser la méga main dans les salles et garder ça pour les boss clairement oh la 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 oh la la alors bouge pas bébé j'ai ce qu'il faut pour toi et voilà et on s'est pas fait toucher du coup oupla attends t'as parlé trop vite mec ok il y a encore quelques balles de cartouche de cartouche de carlouche qui se balade c'est bon et ben voilà nickel quand je te dis que la vitesse ça fait tout dans ce jeu alors deuxième embranchement seulement putain cette traversée de l'enfer est hyper longue gauche ou droite c'est au choix j'ai envie de dire droite allez si on voit que ça part vers le bas on change direct ça part vers la droite ça a de grandes chances d'être la bonne direction elle est où la balle ah voilà je me disais il y a une balle dans cette salle qui tire des balles rebondissantes où est-ce qu'elle est ? elle est dans le petit coin à chaque fois mais là je la voyais pas carlouche merci la méga main je pense que là c'était ma meilleure décision de la partie de switcher pour la méga main pour ces salles parce que du coup oh je veux parler des ennemis enrayés qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent ben le voilà le voilà il est là putain je crois pas m'être fait toucher par une balle enrayée parce que j'avais attend j'étais à 8 pv et un point d'armure j'ai perdu un point d'armure et un pv ok ok une clé merveilleux elle ne me servira jamais à rien c'est pas grave on l'a ah j'avais dit si ça va vers le bas je change d'itinéraire d'évidence on tourne en rond c'est sûr ah ça va se rejoindre faut aller à gauche ah quoi que si ça se trouve il y a une salle là qui part vers le bas et celle là elle part par là ah vas-y on y va euh merde écoute avec la méga main ça se passe bien après le problème de la méga main c'est qu'au bout d'un moment je vais plus avoir de munitions je sais ce que c'est que cette salle on y va pas c'est la salle où on meurt la fameuse rappelez-vous pour ceux qui suivent tous les épisodes vous savez de quoi je parle pour les autres laissez tomber c'est pas grave ouais c'est sûr c'est par là j'entendrais un bruit que j'aime pas voilà c'est lui avec ses balles à tête chercheuse oh oui elles ont quand même une portée une portée relativement limitée ah bah non du coup c'est celle-là la salle où on meurt excusez-moi l'autre c'était une autre grande salle qu'on ne visitera pas du coup parce qu'on a choisi le bon chemin allez est-ce que je vous ferai l'affront de vous rappeler encore comment on choisit le chemin le bon chemin en enfer je le répète à chaque fois mais est-ce que est-ce que vous regardez tous les épisodes je sais pas je serais une putaclic je dirais eh bah t'as qu'à aller regarder l'épisode d'avant je rappelle juste que au début il y a bah j'ai déjà expliqué le début de toute façon il y a deux chemins qui se rejoignent mais il n'y a qu'un seul chemin qui va direct dans un cul-de-sec donc une chance sur trois de prendre la vraie bonne décision où t'as le chemin le plus court une chance sur trois d'avoir un chemin un tout petit peu plus long une chance sur trois d'avoir fait une salle pour rien du tout deuxième embranchement c'est ici il faut jamais prendre le chemin qui est au milieu donc quand tu arrives par cette porte le chemin qui est au milieu c'est celui-là et tu as deux chemins opposés un de ces chemins va rejoindre l'autre c'est pour ça le chemin du milieu rejoint forcément un des deux autres donc c'est pour ça que ça sert à rien d'explorer et l'autre chemin est la bonne direction voilà si ça vous saoule que je le réexplique à chaque fois vous me dites surtout mais j'ai entendu personne s'en plaindre pour l'instant je continue c'est quand même des informations hyper importantes notamment si tu galères à Gungeon et la première fois que tu arrives en enfer t'es tout content et oh c'était moche cette roue-là de raté heureusement Junior est là merci Junior on l'avait presque oublié parce qu'il nous a juste donné un petit point d'armure tout à l'heure mais Junior est là Junior nous sauve la partie ouais imagine c'est ta première partie première partie où tu réussis à aller en enfer dans Gungeon et là tu te tapes toute la traversée de l'enfer comme j'ai fait les premières fois sans savoir où il fallait aller et bah t'es vénère quand même t'es vénère parce que si t'avais fait le bon choix si ça se trouve t'y serais arrivé et donc troisième embranchement là c'est juste une chance sur trois de faire le bon choix une de ces salles une de ces portes pardon va conduire au boss aucun moyen de savoir laquelle est la bonne l'une de ces salles va être un cul-de-sac direct l'une autre de ces salles va être un cul-de-sac au bout d'une ou deux salles et la troisième de ces salles va être le bon chemin pour aller au boss avec au bout de une ou deux salles la salle de boss donc tu peux pas vraiment savoir d'entrée de jeu comme ça c'est pas parce qu'il y a une porte que c'est forcément le bon choix tu vois on saura que tout à l'heure putain je me suis fait toucher comme un naze là encore par une boulette qui sortait du mur qui sortait par un mur d'en bas pour une fois pour changer un peu c'est plus rigolo ok on tue direct la cartouche qui met des babales qui rebondissent dans tous les sens et encore une fois dans cette salle carré oh putain junior junior c'est pas junior d'ailleurs c'est juste notre récompense de fin de salle merveilleux pourtant on est maudine bah écoute on recharge ça c'est le seul truc qu'on a rechargé donc allez et on tombe sur la liche ok alors la liche la liche la liche la liche ça pour la première phase et la deuxième et pour la troisième je sais pas probablement ça aussi j'en sais rien ça j'ai peur de faire des bêtises avec on va l'utiliser un peu quand même allez qu'est-ce que ça fait comme dégâts ça fait des dégâts merveilleux vas-y vide-le gobe-toi quelques petites boulettes qui rebondissent si possible avec l'épée flingue bala blanc là je me suis mal démerdé sur cette attaque voilà hop là la boulette rapide on la bouffe ok alors normalement avec ma roulade rapide vous avez déjà entendu ça non ça doit bien se passer voilà suffit de choisir la bonne direction pour faire la roulade voilà et là en fait cette attaque où il a la main sur le flingue et où il dégaine pour tirer faut respecter le duel du coup en fait faut pas bouger jusqu'à ce qu'il tire limite et après faut lancer ton esquive sinon il va avoir anticipé déjà tes déplacements avant et tu te retrouves avec une attaque horrible à esquiver c'est ce qui s'est passé tout à l'heure quand j'ai utilisé ma balle à blanc attention aux balles qui rebondissent oh putain on est trop rapide je savais que la vitesse me jouait des tours là la vitesse rapide après la roulade rapide ça m'a surpris et j'ai foncé dans la boulette c'est pas grave il est presque mort et ben voilà nickel 6 pv tout peut arriver allez ça fait longtemps qu'on a pas buté la liche ça me ferait un peu plaisir quand même d'y arriver parce que bon je veux dire c'est pas très grave si je me foire je veux dire on a rien à débloquer en tuant la liche c'est juste pour ma fierté personnelle mais ce serait cool dis donc tu commences putain tu commences direct par des attaques reloues toi mon cocaing ça va venir de la droite donc là il faut regarder la main qui tape au sol c'est ça qui vous dit de quel côté vont venir les boulettes et du coup il faut se mettre à la direction opposée bien évidemment c'est pour ça que je voulais mon moteur gun c'est pour cette attaque là pour être rapide et passer entre les boulettes tranquille et pépère à l'aise sur cette attaque là j'ai pas vraiment de tactique je fais ce que je peux et ça passe on va reprendre la méga ça va venir de la gauche et je suis à gauche c'est complètement con donc il faut se mettre à la direction opposée pourquoi parce que vous avez vu il y a plein de petites boulettes qui vont disparaître vers le milieu de l'écran putain ma roulette rapide me fait rater ces esquives là c'est complètement con c'est pas assez de dégâts ça allez tiens ce que je pourrais faire c'est ça je suis con moi ça te ralenti ou pas ça a pas l'air de bien marcher non puis ça fait des dégâts tout pourris tiens mange du sang c'est du haut plus t'en fais pas hop là il est compatibilisé tout va bien putain merde je me suis refait toucher sur cette attaque c'est moche allez 2 pv pour la dernière forme avec 2 balles à blanc et l'épée flingue il faut que je sélectionne mon armement d'entrée de jeu là allez ça peut le faire voilà on se fait un peu de place ok celle là elle est facile celle là je la déteste on va repasser à l'épée flingue et on va faire ça et alors celle là avec l'épée flingue ça devrait être facile juste penser à bien recharger de temps en temps voilà voilà et maintenant tes pépères ah non merde merde ok 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 ça passe quand même ces petites boulettes qui font des obas obas là ça m'induit en erreur voilà j'ai fait de la place t'inquiète oh dis donc on l'a trucidé avec ses propres balles je me suis même pas rendu compte du nombre de points de dégâts que ça lui a fait mais apparemment il a pas aimé ça boum dans ta face ah bah voilà ça fait du bien une petite victoire avec la chasse reste toujours pas avec la condamnée et la condamnée elle est condamnée à pas y arriver je crois ah victoire 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 et bah écoutez merci d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice joue à Hunter the Gungeon j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo je vous dis à la semaine prochaine pour une autre partie avec un autre perso et d'ici là les petits justiciers portez vous bien ciao ciao ah et je vais tout faire pour ne plus jamais mourir et garder ce compteur de mort à 69 évidemment allez ciao